Musique Salut à tous et bienvenue sur Pasta Rocket J'espère que vous allez bien Je me nomme Padrock, nouvelle arrivée dans l'équipe Pasta Rocket Et pour ma première vidéo Je vais vous faire découvrir Guild of Dungeoning Un petit jeu en haut des ventes en ce moment Sur Steam Et qui est un mélange entre Dungeon Crawler, Roguelike et jeux de cartes Dans ce jeu vous allez incarner un maître de guide Qu'il est tout beau, qu'il est tout neuf Il vient d'arriver en ville et il veut créer sa propre guide Il investit donc dans un hall de guide Qui ne comprend pour le moment qu'une pièce Et pour développer sa notoriété et agrandir son hall de guide Et bien il va envoyer au Turbain ses membres de guide Tâtaner du monstre dans les donjons Pour qu'il lui récupère de l'argent Alors on va voir ça de suite en commençant une petite partie Et avant de rentrer dans le détail On va faire un petit point sur les graphismes Car ce jeu on peut le dire Il est très joli Il est même très mignon Et très original On dirait qu'on a posé une feuille de papier Petit carreau Et qu'on est venu dessiner les différents éléments Personnages et bâtiments Avec des crayons de couleur Et un crayon de papier Donc je trouve que c'est plutôt un bon point pour ce jeu D'autant plus que le jeu est en full anglais Tout en anglais Mais pour la compréhension des différentes cartes Ça va très bien Ça facilite vraiment la lisibilité des cartes Donc pas de soucis amis anglophobes C'est pas un problème pour vous Vous allez pouvoir vous débrouiller Donc allons-y pour le hall de guide Vous voyez mon hall de guide est composé de 3 pièces Les petites pièces c'est un carré Là au début j'ai commencé avec mon entrée de hall de guide Et le jeu m'a offert une carte Pour me permettre d'agrandir d'une pièce Mon hall de guide Et obtenir mon premier membre de guide J'ai donc rajouté ma pièce ici Et ceci n'est pas mon premier membre de guide Et oui je dois l'avouer Que j'ai eu des petits soucis de vidéo Et du coup le jeu m'a offert gratuitement aussi Une nouvelle pièce Qui s'appelle le cimetière Où j'ai mes différents anciens membres De guide Tomber au combat J'ai dû annuler certaines quêtes Pour les soucis de vidéo Et quand vous annulez une quête Et bien votre personnage meurt Alors qu'il meurt c'est pas très grave Pourquoi ? Parce que dans ce jeu Quand vous commencez un donjon Votre personnage Il commence à poil C'est à dire Il commence level 1 Et sans aucun équipement Il n'a pas le bénéfice des équipements Et de l'expérience qu'il a eu Dans les différents donjons Qu'il a fait avant Alors on reviendra sur ce point Car il aura une importance Au niveau du menu donjon Quand on sera dans le donjon en lui-même Pour l'instant on va faire le tour des menus Ici vous avez La liste des membres de votre guide Donc mon petit Corpa Qui est Très costaud Je suis sûr qu'il va Qui va survivre lui Et ici vous avez un autre menu Très important Qui est l'achat des cartes Alors les cartes je vous ai dit Qu'il y en a certaines Qui vous permettent d'étendre votre donjon Mais pas que Il y en a d'autres Qui D'autres cartes D'autres types de cartes Qui vous permettent aussi D'autres possibilités Qui vous donnent d'autres possibilités Donc vous avez La carte bénédiction On va commencer par celle-là Qui avant un donjon Permet de donner un petit buff Un petit bonus A votre personnage Avant de rentrer dans un donjon Par exemple celui-ci Cette carte C'est plus un loot A la fin des deux premiers combats C'est à dire que Quand vous allez faire Un combat A la fin du combat Vous allez obtenir Trois cartes Et vous allez devoir choisir Parmi une de ces trois cartes Pour l'équiper sur votre personnage Et bien là au mieux d'avoir le choix Entre trois cartes Vous aurez le choix Entre quatre cartes Donc plutôt pas mal Autre style de jeu De cartes pardon Les cartes objets Donc vous avez au début Un pool restreint d'objets Que vous pouvez looter Pendant vos donjons Et en achetant ces cartes Vous aurez la possibilité D'amplifier D'enrichir Votre pool d'objets Donc les objets Ils ont des attributs Qui donnent à votre personnage Dès que vous voulez les équiper Par exemple Ça peut être Plus un de vie Un petit coeur en plus Ou Une autre carte Il enrichit votre deck de combat Pendant Quand vous l'équipez Donc on verra ça plus dans le détail Pendant la phase de donjon Vous voyez aussi que Ces cartes sont différenciées par des rubriques Donc Might, Magic, Loot Donc là Loot c'est tous les objets Il n'y a pas de problème Ici c'est Might et Magic On va différencier en fait les cartes Qui permettent d'obtenir une pièce en plus Mais aussi un autre personnage Là c'est une carte qui est dans la rubrique Magic Donc ce personnage Si je le recrute Dans son deck de combat Il aura des cartes Avec des dégâts magiques Majoritairement Et ici Si je recrute ce personnage Il aura dans son deck de combat Plus des cartes tournées vers le dégât physique Donc voilà Sinon au niveau des lignes Vous voyez que c'est étagé en ligne Et bien à part le prix Donc qui passe de 50, 500 à 2000 Et bien la différence va sur les buffs Là vous voyez ce buff que je vous avais montré Il est exploitable que pour les deux premiers combats Alors que celui-ci si on regarde Il n'a pas de limite au niveau des combats Donc il sera présent pendant tout le donjon Mais il coûte plus cher Donc ça ce sera plus tard dans l'aventure On a fait tout le tour On reviendra dans son menu après la fin du donjon Pour acheter quelques cartes Mais là tout de suite on va aller Poutrer un peu de monstres dans les donjons Allez c'est parti Donc voici la carte Ne vous inquiétez pas Il y a un brouillard de guerre Vous aurez beaucoup plus de donjons En avançant dans le jeu Là c'est votre petite ville Où il y a votre hall de guide Et là le premier donjon Qui vous permet en cliquant dessus D'ouvrir une fenêtre Qui récapitule plusieurs choses Déjà il va vous dire Sur quelle quête vous allez vous lancer Là j'ai déjà fait la première quête Donc je vais me lancer sur Rat Pack Qui est une quête donc un peu plus dure Et il faut savoir que Chaque donjon n'a que deux quêtes Et donc quand vous avez fini vos deux quêtes Vous ne pouvez plus farmer ce donjon Il est fermé Vous devez passer un autre donjon Ça c'est un petit côté Je sais pas si Ça va vous bloquer à la fin En avançant dans le jeu Au niveau de l'argent On va voir On va voir si on n'est pas bloqué Au niveau de l'argent En ne farmant pas Je sais pas Pour l'instant je suis qu'au début du jeu Je peux pas vous dire Autre possibilité à partir de cette fenêtre C'est choisir Le petit personnage Donc là j'en ai qu'un Il n'y a pas de problème Ça va être Corpa Et en dessous Vous allez pouvoir attribuer Si vous avez acheté Des cartes de bénédiction Une des cartes que vous avez acheté Donc moi j'ai pas de bénédiction On y va à poil comme des bonhommes C'est parti Alors ce donjon Comment ça se Comment ça se passe Et bien vous avez Tout d'abord En haut à droite L'objectif De votre donjon Si vous n'arrivez pas à cet objectif C'est Vous allez Échouer dans votre quête Et donc mourir Le personnage va mourir Donc là L'objectif c'est de tuer Le roi rat Qui est ici Et vous allez me dire Mais comment je peux y arriver Il manque des pièces Et là C'est tout l'intérêt du jeu Quand je vous ai dit Parler tout à l'heure Du personnage Qui quand il commence Un donjon Il est à poil Level 1 Et bien C'est tout l'intérêt De ces pièces Qui manquent C'est à dire que c'est vous Avec ces cartes Qui vous sont fournies Vous allez pouvoir Construire le chemin Sur lequel va s'avancer Votre personnage Et petit à petit Ajouter des monstres Sur le chemin Et petit à petit Lui permettre De se stuffer Et de level up Petit à petit Jusqu'à qu'il devienne Assez fort Pour vaincre Le roi rat Pour ce donjon là Pour atteindre Son objectif C'est tout l'intérêt Ce jeu aussi C'est un petit côté stratégique De dessiner vous même Le donjon Pour permettre A votre personnage D'évoluer Avant d'arriver A l'objectif final Donc On a les cartes Qu'on va pouvoir utiliser Pour dessiner De donjon Et pour rajouter Des monstres Vous pourrez aussi Rajouter Là j'en ai pas Mais il y aura aussi Des cartes Argent Donc vous pourrez Rajouter une pièce Rajouter un monstre Sur cette pièce Et rajouter un trésor Qui vous permettra D'accumuler de l'argent Pendant le donjon Ici vous avez Le menu De votre personnage La fiche d'inventaire Donc vous pouvez voir Qu'il n'a aucun équipement Comme je vous l'ai dit Et on va tout de suite Commencer par lui Dessiner un petit chemin Pour avancer Dans le donjon Alors on va prendre Cette carte là Vous voyez que On peut mettre Dans tous les Sur Les trois côtés Ces trois côtés là La carte que j'ai prise Donc c'est dessiné C'est prédessiné Où vous pouvez Rajouter la carte Que vous venez De prendre Dans le jeu Donc là je vais Prendre celle-ci Je vais avancer ici Je vais rajouter Un petit monstre De level 1 Parce que pour l'instant Mon personnage Est très faible Je peux rien faire d'autre Donc je vais terminer La phase de construction Du donjon La phase d'organisation Du donjon Et on va passer Au combat Donc voici Le menu De combat Qu'est-ce qui apparaît Le monstre Que je combat Sa vie Son deck Et la carte Qu'il joue Pour ce round-ci Moi Mon personnage Ma vie Mon deck Et les trois cartes Qui ont été Piochées Et je vais devoir En choisir une Parmi les trois Pour me défendre Ou pour attaquer Le petit personnage Qui est en face En tenant compte Bien sûr De la carte Qui vient juste de prendre Donc comme je vous le disais Au niveau des graphismes Et le jeu Les cartes Sont très très simples A comprendre Une fois que vous avez Fait un petit combat On va prendre l'exemple De cette carte là Donc c'est quand même Ascrit pour ceux Qui comprennent un peu L'anglais C'est pas compliqué Non plus Unphysical damage Donc un blockable Et vous voyez Mon anglais Est pas terrible Ça veut dire Qu'en fait Ce petit picto Me dit Qu'il va me faire Un point de dégâts Physique Et ce petit picto là Me dit Que je ne peux pas Le bloquer Avec une carte bouclier Donc voilà Tout simple Pour le moment Donc là Vu que je peux pas bloquer Je vais utiliser Une carte dégâts Pour y appliquer aussi Un damage Enfin un dégât Là Il me fait encore Un dégât Je vais me défendre Comme ça Pas de dégâts Pour moi Là Il fait la même carte Qu'au début C'est à dire Un dégât Et je ne peux pas le bloquer Donc je vais refaire un dégât Sinon Je peux pas bloquer Ça serait dans le vent Je me prendrais un dégât Pareil Alors cette carte là Ça veut dire Qu'il va me faire un dégât Donc toujours le petit picto Et là Cette carte là Ça veut dire que Et le texte Veut le dire Que s'il réussit A me faire un dégât Le prochain tour Eh bien Je n'aurai pas Parmi trois cartes Pour choisir ma carte Pour ce round-ci Mais juste deux cartes Il va m'enlever Dans Il va m'enlever Une de ses cartes Le prochain round S'il réussit Bien sûr Le dégât Donc Je vais prendre Je vais prendre De l'avance Je vais y faire Deux dégâts Comme ça Il n'aura plus qu'un cœur Moi j'en aurai plus que deux Vous voyez que Dès qu'on a fini Notre pioche Elle est Elle est mélangée Et on rechoisit Deux cartes Enfin trois cartes Mais là vu que La carte d'avant Qu'il avait joué M'enlevait une carte Pour le prochain round Voilà je n'ai que Deux cartes Pour ce round-ci Alors On va faire un petit dégât On va le tuer Et à partir de là Je suis victorieux Et je peux choisir Parmi les trois objets Qui me sont offerts Un de ces trois objets Donc on va voir Ce que nous offrent Ces objets Donc là Une carte en plus Avec deux dégâts Une carte en plus Avec un dégât magique Et un HP en plus Donc c'est écrit en haut Là le petit Les petits Le petit picto bleu Je ne peux pas vous le montrer Pas passer mon curseur Mais vous voyez au dessus du cœur Le petit picto bleu C'est un dégât magique Et la dernière carte C'est Si je bloque Un dégât Et bien J'aurai un petit cœur en plus Donc ces trois cartes Sont très intéressantes Il faut que je vous rappelle aussi Que je peux mettre Des cartes Sur ma tête Que sur ma tête Sur mon corps Sur ma main Ou choisir une arme Donc là vous voyez C'est écrit en dessous Weapon Donc arme Head Tête Et tête Donc là je vais choisir On va dire que je vais choisir Qui est-ce que je vais prendre J'ai peut-être pour assurer Je vais prendre celle-là Donc me voilà attribué Un petit équipement Sur ma tête Et si Au prochain combat J'ai encore un équipement Sur ma tête Je pourrais échanger Il n'y a pas de problème On repart sur La phase d'organisation Du donjon Donc là soit j'avance Soit je me fais Une petite Une petite pièce en plus Pour assurer Je vais peut-être faire ça Et vous montrer en même temps Que si je rajoute Cette pièce Et que je rajoute Un monstre Et Un peu d'argent Le personnage Avancera toujours En priorité Vers l'argent Et le monstre Le plus adapté A son niveau Voilà C'est à savoir Pour organiser votre donjon Pendant cette phase Donc là Petit J'ai pas de bol J'ai eu ma carte Au mauvais moment Est-ce que je peux pas bloquer Ce dégât Donc je vais y faire un dégât Allez Là je bloque Et je prends un petit coeur Parfait Là il me fait Le coup du Tu n'auras que deux cartes Prochain round Je vais le bloquer Pour avoir les trois cartes Pour le prochain round Là obligé de faire un dégât Comme vous avez pu comprendre Je fais les deux Et il est bientôt mort Allez c'est facile C'est dans la boîte Il est foutu Je choisis Un petit Une petite carte objet J'ai récupéré aussi l'argent Donc on va regarder Ce qu'il nous offre Donc Le petit flash Là jaune Que vous voyez Sur le petit picto Sur la carte Et en fait ça veut dire Que je taperai avant lui Je taperai plus rapidement Et la carte noire C'est donc Que j'aurai une carte en plus Le prochain tour Donc ça Je l'ai déjà eu Et j'ai fait l'erreur De cliquer C'est pas grave C'est pas grave On va continuer On va continuer C'est l'effet du live Alors là Il faut que je revienne par là Je vais remettre Un petit monstre En chemin Un petit trésor Et on est reparti On avance Là c'est un peu plus corsé C'est du level 2 Et je me suis handicapé Tout seul En choisissant Le mauvais Le mauvais Le mauvais objet Donc là Il me fait un dégât Il est en colère Cette carte Ça veut dire Il est en colère Il me fait un dégât Mais par contre En faisant un dégât Et bien il perd un cœur Donc je vais le bloquer Et comme ça Je vais avoir un cœur Il va perdre Un cœur lui Alors j'attaque Vous avez compris Le principe De cette carte Là Je vais bloquer Un Il va perdre Un Je vais perdre Un Donc là Il est pareil C'est la même carte Que en colère En furie Je fais deux dégâts Et je perds Moins un cœur Donc je vais attaquer Il va perdre Et normalement Il est mort Oui carrément Il fait trois dégâts C'est parfait Donc là Je ne vais pas faire La même bêtise Que tout à l'heure J'ai deux objets De tête Ah il est pas mal Celui là Vous voyez Il me permet D'ajouter Deux de vie Par contre Il rajoute aussi Deux cartes U U Dans mon deck De combat C'est à dire que Si je trouve Cette carte Et bien J'aurai que le choix Entre deux cartes Si on me distribue Trois cartes Pendant le combat Et que j'en ai une Elle a aucune Aucune action Sur le jeu Donc c'est une carte vide C'est une carte Pour rien Donc je vais peut-être Réfléchir avant De prendre celle-ci Là c'est deux dégâts magiques Et là c'est une petite arme Je vais prendre celle-là Plutôt L'arme Alors sachant que Vous n'avez pas vu Mais si Si il n'y a aucun objet Qui vous intéresse Vous pouvez aussi Demander à récupérer De l'argent Ce qui est plutôt pas mal Donc là On est obligé D'avancer On va avancer Non on n'est pas obligé D'avancer Mais je vais aller Au plus rapide On va avancer quand même Pour pas que le donjon Dure trop longtemps Et on y va Alors voilà On arrive peut-être Dans le Dans le Le point un peu négatif Du jeu C'est que c'est peut-être Un peu rébarbatif A force A voir J'ai eu des critiques Sur ce jeu Qui Qui allait dans ce sens-là A voir Vous de votre côté Ce que vous en pensez Bon pour le moment Ça va à peu près Mais c'est vrai Mais c'est vrai qu'à terme C'est peut-être Un petit jeu Que vous sortez Entre deux gros jeux Deux grosses phases Deux jeux Deux gros jeux Genre Un lol Un truc comme ça Un petit truc En attendant Que vos potes arrivent Etc Vous faites ça Cinq minutes D'une demi-heure Et c'est tout bon Alors là On va faire J'essaie de me concentrer En même temps que je vous parle Pour aller Allez Le plus rapidement possible Allez C'est fait aussi Et j'espère que le loot Sera intéressant Alors Dans les mains J'ai rien Je crois Oui Alors une carte E Encore Ça c'est une arme Body J'ai rien Je vais prendre ça Ça arrive pas mal Là vous avez le récap De tout ce que vous avez En skill En carte en plus Alors la bénédiction C'est que Ce que je vous disais C'est que vous avez Une carte bénédiction Donc là j'en avais pas Ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait On avance Allez On va prendre la petite carte Et on va rajouter Ils sont que level 2 Donc On avance On fait un combat Je suis bien lancé Alors je pense que c'est C'est tout bon J'ai le stuff J'ai J'ai la santé Ça devrait le faire Allez On l'attaque direct Il va perdre 3 Directement Bim Là j'ai pas le choix On est bien On est bien Je pense Les petits rats Ils font pas les malins Ils ont beau avoir Une hache Allez c'est parfait Qu'est-ce qu'il nous propose Qu'est-ce qu'il manque Là Off End Il y a rien du tout On va regarder Les autres Qu'est-ce que c'était Ça déjà All in one Ah oui c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Ah mais il me fait voir Oui You lose D'accord Il vous fait voir la carte De ce que vous perdez Si vous prenez cette carte là C'est pas mal Allez je vais prendre ça J'échange Et on avance On va essayer d'avancer Plus rapidement Directement Là normalement Il va aller tout droit Voilà parce qu'il y a du pognon Il est un peu vénal Est-ce que ça va être un peu plus dur Je ne pense pas Ça va pour le moment Là je suis un peu en flip Parce qu'il me met deux dégâts Par contre Il s'en prend deux aussi Mais Là je vais faire ça Deux dégâts pour lui Un pour moi Et là ça va être bon On assure Je bloque Allez On va y faire un petit dégâts Et c'est bon Parfait tout ça Ah par contre Les objets Il va falloir que j'achète Vraiment des objets D'autres objets Parce que là Le pool est pas terrible Et on va prendre ça Vu que j'ai rien Dans la main On ramasse du pognon Encore C'est parfait Et On va avancer Juste Jusqu'à Bientôt On va bientôt arriver Jusqu'au L'objectif final Au roi rat C'est pas facile à dire Le roi rat Allez On y va L'avant dernier combat Avance mon petit Lui il a une arme différente Il aura peut-être bien Un deck de combat Différent Bon non Pas forcément On va bloquer Pour éviter D'avoir une carte En moins le prochain round Là il en met Trois Avec son Malus Là Bim Là hop On récupère Notre petit coeur Alors Hop Ah oui ça c'est Alors c'est On aura au prochain Si je dis pas de bêtises Plus un au prochain Dégat magique Donc si j'ai Je fais Mon prochain dégat magique Que je ferai dans les routes Qui viendront Et bah il sera S'il est à 1 Il fera 2 Donc j'aurai un de plus En dégat magique Donc c'est pas mal ça Je lui gagne en coeur En plus Et une carte Là ça m'en fait 4 Et là du coup Ça va me faire 3 Si je dis pas de bêtises On verra pas mais Avec le petit bonus De la carte suivante Enfin précédente plutôt Alors Qu'est-ce qu'il nous reste Moi non Ça je suis déjà équipé Donc je Eh bah On va prendre l'argent Et on va avancer Sur le boss final On va y mettre du pognon Toujours le pognon Et allons-y Ce combat épique Entre le premier boss Enfin le seul boss d'ailleurs Voyons voir ce que t'as Dans le Falzard Ah Ah oui Tu rigoles pas Bon on va faire ça Euh Tu rigoles pas du tout On va te faire ça Ça te fait Oh la la C'est bon Qu'est-ce que je lui mets Qu'est-ce que je lui mets Là on va récupérer Un petit coeur Et je crois que C'est bientôt la fin Euh Ouais On va faire ça C'est juste Mais la C'est passé Je pense que la difficulté La difficulté augmente grandement Après avec les donjons Donc vous voyez C'est passé juste Bon peut-être que j'ai mal joué Vous de voir Mais Euh C'est Je pense qu'il va falloir Se méfier Dans les prochains donjons Se méfier Parce que la difficulté Ça va être plus serré Au niveau des coeurs Choisir les bonnes cartes Pendant Pendant les combats Sera Quelque chose de très stratégique Donc là j'ai Une carte Pour Rajouter Une petite pièce Que je vais faire de suite Là vous voyez les trophées Les trophées Des boss Que vous avez battu Voilà C'est le roi rat C'est sa queue Que j'ai bien cloué À trois clous C'est pas mal Et comme je vous l'ai Je vous l'ai promis On va aller faire un peu d'achat Allez Qu'est-ce qu'on va prendre On n'a pas de magicien Moi je voulais prendre Euh J'ai dit aussi qu'on achetait Très des objets Parce que j'ai J'ai pas grand chose Alors on va regarder un petit peu Bon vite fait Plus 1 C'est pas mal les plus 1 aussi Ça Mais Comme ça Allez On va prendre ça Ça nous fait une petite carte En plus Allez en fait A chaque fois que vous achetez Qu'importe la carte Vous allez agrandir votre Donc j'ai dit une bêtise J'en suis désolé Vous agrandissez A chaque fois que vous achetez une carte On va essayer avec une bénédiction Je vais peut-être prendre Une petite bénédiction aussi Alors Plus 1 Physical damage Une battle Pour le Donc Plus 1 De dégâts De dégâts physiques Pardon Pour les deux premiers Combats Des deux premiers combats Ouais Ça c'est quoi Plus 1 HP Pour les deux premiers combats On va prendre ça On va prendre ça aussi Ah non Donc c'est bien que pour les objets Ou Peut-être qu'il y a quelque chose Que j'ai pas bien compris Mais On va prendre un personnage aussi Pour voir si ça Ça étend votre Notre Notre guide Notre hall de guide Je vais l'acheter J'ai assez ? Oui j'ai acheté Allez Et bah ça bien Donc c'est que les objets Les objets Et Et les personnages Et la fin d'un donjon Qui vous permet d'agrandir votre guide Apparemment Votre hall de guide Bon bah c'est parfait tout ça Mon hall de guide Est pas mal avancé C'est pas mal Je vais vous laisser là dessus Je pense que j'ai fait à peu près le tour Donc j'espère que cette première vidéo Vous a plu En tout cas moi ça m'a J'étais bien content de faire Cette première vidéo J'ai galéré pas mal J'ai fait pas mal d'essais Mais j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à mettre des commentaires A vous abonner A faire les petits messages sur le Twitter Et bah Je voulais faire un petit message aussi Un petit message de remerciement Avant de vous quitter Pour mes amis Swigs Et Exyenne Qui m'ont permis de faire cette vidéo D'intégrer leur équipe Donc je les remercie Et je vous remercie tous Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à la prochaine Ciao bye Sous-titres par Jérémy Diaz